C'est cadeau, j'ai honte d'y arriver pour elle Bonjour tout le monde, donc là je vous explique, on est le 6 juin 6 juin 2022, il est 16h53 Il fallait que je fasse cette intro là pour vous expliquer tout ce qui s'est passé Parce que sinon ça ne va pas avoir beaucoup de sens sur le vlog Donc la dernière fois que j'ai posté, normalement je vous ai parlé du concours Je suis sortie avec Edwige, je pense que j'avais fait des cours, je ne sais plus trop Donc je me préparais aussi pour aller à Paris Donc en allant, en me préparant pour Paris, je me suis dit bon ça va être une bonne idée de vlogger En même temps et de vous montrer comment je me prépare pour aller à Paris Je l'ai fait à moitié, pas bien comme il fallait Je devais aussi vous faire le haul des affaires que j'ai commandé Et que j'ai reçu sur ma chaîne, ce qui n'a pas été fait Donc là je vais vous montrer les dernières pièces que j'ai choisies chez Karen Milen Et aussi les pièces que j'ai prises chez Zara Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir quelques pièces déjà Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur TikTok Parce que sur TikTok aussi je poste plus rapidement que sur Youtube Donc voilà, c'était ça le dernier vlog Donc j'étais supposée vous donner la réponse le week-end passé Je crois la semaine passée du gagnant On va faire ça aujourd'hui et vous faire le haul Ce qui n'est pas arrivé, il y a eu beaucoup de chamboulements on va dire Dans ma vie, ce qui arrive, c'est des choses de la vie Donc là je vais reprendre le vlog, je vous explique un peu Donc la dernière fois, la semaine passée j'étais à Paris Je suis restée à Paris pendant 10 jours Je me suis préparée, je suis allée faire les magasins Parce que je voulais prendre des nouvelles pièces chez Zara Parce que je savais que j'allais sortir, rencontrer un peu de monde Je me disais que j'allais faire du contenu, ce qui n'a pas été possible De faire du contenu comme je le voulais Donc je suis aussi allée dans les supermarchés Notamment chez Selfridges Allée chercher des nouveaux sous-vêtements Donc voilà, j'ai besoin de nouveaux sous-vêtements Donc j'étais chez Selfridges Mais je n'ai pas trouvé mon bonheur, de très beaux trucs Mais je n'avais pas ma taille Donc voilà, ensuite du coup j'ai fait mes ongles Je ne me suis pas coiffée Là il faut que je me coiffe même cette semaine Il faut que je change complètement Je pense à faire une couleur et mes cheveux c'est la catastrophe Voilà, donc je me suis coiffée Je suis allée à Paris Et pendant pratiquement toute la semaine j'étais avec ma famille Donc du coup, c'est que je n'ai pas vraiment vlogué Parce que voilà, c'est des parties, des scènes assez intimes Des moments intimes Ça sert à rien que je vlogue Voilà, donc du coup j'ai eu à rencontrer Lina Lina Oz qui est sur Carole en fait Qui s'appelle Lina Oz sur Instagram C'était notre première fois de se rencontrer On a passé un très bon moment ensemble Nous sommes partis boire un verre au Royal Qu'est-ce que je raconte ? Au Rosewood de Paris Donc l'hôtel Crayon qui est juste magnifique L'hôtel est juste wow Je n'ai même pas eu le temps de bien filmer Tout ce que, beaucoup de choses avec ma caméra J'ai juste enregistré certaines pièces Certains moments avec mon portable Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup papoté Donc je n'ai pas vraiment, vraiment, vraiment vlogué Voilà, et ensuite elle m'a ramenée à la rue de Rennes Je crois Rue de Rennes, je ne sais plus où Bref, pas loin en fait, pas loin d'opéra On est parti à manger coréen J'étais vraiment très contente pour toutes celles qui me savent Vous savez très bien mon amour Vous connaissez très bien mon amour pour la série coréenne Et ça m'a fait découvrir un peu, ben, quelque chose de différent Que je n'ai pas l'habitude de faire C'était super, super, franchement super, super Donc en gros, on vous ramène, ben, on va dire, un wok en fait Avec la nourriture que vous avez choisi Que ce soit de la viande, de vous, qu'est-ce que ça, genre Du canard, du poulet, du bœuf ou bien du porc J'ai choisi les deux porcs Et vous avez un mix, en fait, comme vous regardez dans les films Souvent, ce sont des personnes qui vraiment mangent en famille en fait Donc qui partagent un peu de tout C'est vraiment le partage dans leur repas Si vous remarquez bien Pour celles qui regardent les séries coréennes C'était divin Franchement, même pas très cher Je mettrai le... Je crois que j'ai tagué le nom du restaurant Pas cher, exemple C'est assez bourratif Donc je n'ai même pas fini J'ai pris à emporter Voilà, le lendemain, je suis allée J'ai rencontré Olivia Que vous devez déjà connaître autour d'Olivia sur Instagram Que j'ai aussi fait la connaissance sur Instagram Nous sommes devenus des amis aujourd'hui Ça fait plus de 3 ans que nous sommes amies maintenant Elle m'a fait un cadeau Parce que c'est le dimanche passé C'était la fête des mères Pas ce dimanche-là Mais le dimanche d'avance C'est la fête des mères Elle m'a surpris Ça m'a fait vraiment plaisir J'étais un peu gênée Parce que je ne vais rien ramener Donc on s'en va aller manger au Monde C'était vraiment une galère en fait Parce qu'en fait, je voulais manger au restaurant Giraffe C'était vraiment une galère pour pouvoir réserver J'appelais et raccrochais Sur Internet, pas possible de trouver des places pour le soir Ou le jour où je voulais Donc du coup, on est parti au Monde Je voulais un restaurant avec la vue sur la tour Eiffel En off-top C'est ce que je voulais avoir Peut-être que ce sera pour une prochaine fois Le restaurant Giraffe Ou bien le Gigi Même Gigi, j'ai essayé C'est un prix calvaire Même Loulou aussi C'est un très bon restaurant J'aime bien la nourriture Qu'ils font là-bas Et le cadre est juste magnifique Voilà Donc on s'est vus On a passé un très bon moment C'était aussi une cuisine assez différente Donc c'était vraiment, on va dire De la cuisine asiatique Donc si vous êtes fan de sushi C'est un bon endroit pour aller Et il faut un peu de tout en fait Pas forcément que du sushi J'ai découvert aussi le California J'ai kiffé de ouf Voilà Donc j'étais avec Olivia On est parti là-bas On a mangé Et ensuite on s'est séparé C'était rapide Il faisait super 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 beau Vraiment Donc j'ai pas fait énormément de contenu Quand j'étais à Paris Parce que c'était vraiment Très strictement familial Donc voilà pourquoi Un peu mon absence J'étais là Aussi à Londres Avant de partir Mais il y avait d'autres petites choses Qui se sont passées Donc j'ai pas pu vraiment vlogger Il faut vraiment que je reprenne Mon rythme sur ma chaîne Parce que là Ça va faire deux mois Quand même que je suis pas active J'avais commencé à être assez active En février, mars et avril Ça a été on, on, on Mais alors là Ça a été foup Et là Nous sommes le 6 juin Et je dois me rattraper Voilà Donc c'était pour vous faire Un petit recap De mes derniers jours à Paris Et ce qui s'est passé Ces derniers temps Donc je suis revenue J'étais à Tickemax À Homesense plutôt Je vous avais dit Que je voulais rendre les verres Donc je suis reparti On est allé Avec mon copain On est parti On va changer les verres Donc voilà Donc je vous montre Là franchement Je me suis à peine maquillée J'ai juste mis de l'anticerne Et des sourcils Pour être présentable Parce que toute cette semaine Franchement J'ai plein de soins à faire Faut que je fasse mes cheveux Mes cheveux c'est la catastrophe Je sais pas ce qui s'est passé J'ai perdu beaucoup de cheveux devant Ils se sont extrêmement cassés Bon ça c'est notre histoire On finit d'abord avec Homesense Et après je vous raconte ma vie Pour le reste Donc voilà Donc du coup J'ai pris ces deux petites tasses Comme ça Donc Qui sont à double Double Je sais même pas comment ils appellent ça Double glass Comment ils appellent ça en français Je sais pas comment ils appellent ça en français Mais bon vous avez deux En fait c'est mieux roiter Si vous voulez Voilà J'en ai pris J'ai pris ça On en a pris deux Et le seul à boire du café ici Je ne bois pas de café Mais bon Je vais quand même utiliser les tasses Pour faire un peu de contenu Sur TikTok Pour que ça soit esthétique Donc on a pris des petites tasses Comme ça Je pense que je vous avais montré La dernière fois Je vous ai montré la dernière fois Quand j'étais chez Homesense Ce sont tout simplement Des petites tasses De chez Alessi Si vous connaissez Alessi Si vous ne connaissez pas Alessi En fait c'est une marque Qui fait tout ce qui est Maison Accessoires de maison Table Mais vraiment des trucs Assez modernes Contemporains Voilà Donc voilà Donc on a pris ces tasses Là il y en a deux C'est super bien Parce que ça vient avec La sous-tasse Je ne vais pas tout ramener Parce que c'était déjà rangé Du coup Je me suis pris aussi Un bouquet de fleurs Mon autre là C'est cassé Il faudrait que j'achète Un autre vase Mais elles sont super belles Les fleurs Ça change un peu C'est un mix de rose Et un mix de lisse Voilà Et J'ai repris cette bougie là Donc ça c'est une autre senteur Mais qui sent aussi Parfaitement bon Donc j'ai repris ça Dès que j'ai vu ça Il n'y en avait pas énormément Je voulais aussi en prendre Pour réduire Parce qu'elles m'en avaient demandé Mais je n'en ai pas vu Avec que ça Une seule C'était la dernière en fait Donc on est mieux On commence La bonne charité Commence par soi-même D'abord Donc j'ai pris ça pour moi Et ensuite j'ai pris Une plus petite Là une fois il n'y avait pas ça Mais j'ai pris Ça sent super super bon Ça sent bon Ça sent le frais Le wood En même temps J'adore Voilà Donc c'est les bougies Sans enfoque Je mets toujours les liens en bas Donc si vous cherchez des produits Si vous êtes en Angleterre Ça va être forcément plus facile De trouver ces produits-là Mais j'essaie toujours De mettre des liens eBay Des liens eBay Pour celles qui ne sont pas En Angleterre en fait Ensuite j'étais chez Primark Donc Il y a Une influenceuse Anglaise Qui a partagé Dans les stories Des bougies en fait Qui ressemblent à celles De chez l'OEV Et je suis allée chez Primark Et j'ai pris tout simplement Cette grosse bougie Qui ne m'a coûté que 6 livres Et franchement Les filles si vous voulez Du luxe En budget Courées chez Primark Elle m'a coûté 6 livres Et La senteur est quand même là C'est vrai que ce n'est pas La même senteur que chez Diptyque C'est sûr Parce que Diptyque Vous mettez la bougie Franchement ça vous farfume super bien La maison Mais ça plutôt C'est aussi pas mal Ça vous Ça vous fait aussi l'affaire Ah elles étaient à 12 livres En fait à la base Donc moi je les ai eu en promotion Donc c'est 12 livres J'ai eu à 6 livres Donc je voulais les noires Elles sont blanches et noires Vous avez la grande comme ça Et la petite Mais moi c'était la dernière Qu'il y avait Dont j'ai pris J'ai sauté sur l'occasion Pour tester aussi Et puis pour voir la déco Je trouve que c'est pas mal Vous pouvez même l'utiliser En petit vase En plus après Plus tard J'ai acheté aussi Thé Vigne Caudalie Gel douche Mais bon J'aime pas trop l'odeur Finalement Quand j'ai senti comme ça J'ai cué Mais Quand je me lave J'aime pas trop Je préfère le rose Rose de vigne Et là je dois faire mes soins De cheveux Et j'ai l'impression Que j'ai pas Je suis pas une bonne routine capillaire Et je voulais changer de produit Donc j'ai acheté le shampoing De chez Miel A base de Rosemary Mint Strengthening Shampoo Pour Rosemary Rosemary Oui c'est Rosemary C'est quoi en français Rosemary A la base de menthe Et de romarin Voilà Et j'ai pris Le deep conditioner A base de Babassou Et menthe Babassou c'est quoi en français Je crois que c'est le même Voilà Donc j'ai posté Sur ma story Snapchat Des filles m'ont dit Que bon Elles ont testé Ça leur est pas Ça n'ont pas été convaincu Il y a d'autres Qui ont kiffé Plutôt le masque Donc j'ai pris ces deux produits là Il y a un autre produit aussi Que j'ai acheté aussi Parce que j'ai beaucoup de pellicules Qui est assez bien A base de cidre de vinaigre De pomme C'est un produit de chez Nature Je crois Par contre Il faudrait vraiment Que je change Complètement ma routine Et là en fait J'arrive de faire une teinture noire Sur mes cheveux Et j'ai vraiment envie De faire un tissage ouvert J'ai pas envie de faire Un Une pirec Mais j'ai du mal A trouver quelqu'un Qui va bien me coiffer Et cette semaine Il faut que je me coiffe Voilà Donc j'ai porté Maintenant C'est un haut de chez Zara Que j'ai pris J'avais pris l'ensemble Chez Zara La dernière fois Quand vous allez voir le vlog J'étais chez Zara J'ai pris cet ensemble là Mais le pantalon Il est trop trop juste L'ensemble La jupe La chemise aussi Est très juste Parce que ça se trouve Au niveau des boutons Mais c'est un ensemble Assez sympa Ils ont le même style Aussi en vert Mais il n'y avait pas ma taille Ni pour le chemisier Ni pour le pantalon Donc j'ai préféré Opter pour le but Donc en fait C'est des looks Que je voulais shooter Quand j'étais à Paris Mais que je n'ai pas eu L'occasion Malheureusement Donc ça Ça va repartir J'ai mis ça juste pour la vidéo Pour être présentable Pour vous les filles Ensuite Cet ensemble Qui est vraiment chic Classe Luxueux Élégant Que j'ai commandé Chez Karine Milen Qui m'a été envoyé Donc c'est en fait Un ensemble Blazers et pantalons Avec des froufous Je l'ai pris en taille 18 Qui fait taille 46 Je crois Il est légèrement Un peu un peu Gros au niveau Du pantalon Donc ça descend un peu Mais je préfère Que ça soit grand Que ça soit trop petit Voilà Ma mère elle a beaucoup aimé Les gens ont beaucoup aimé Cet ensemble là C'est vraiment très habillé Vous pouvez même sortir en soirée Par rapport Avec cet ensemble là A cause de la matière Ça fait vraiment Ça fait vraiment daily sleep Daily sleeper Le style quoi Voilà Donc ça j'ai shooté ça Quand j'étais au restaurant En mode Avec ma copine Olivia Et j'ai aussi pris cette robe Que je n'ai pas shootée Par contre cette robe Est très 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 jolie Mais je trouve que ça montre Trop mon ventre Donc c'est trop près De mon ventre Et c'est pas un truc Flatter qui va avec mon corps Mais sinon c'est une très 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 belle robe Qui me fait penser vraiment À Zimmerman Voilà les petits détails Les petits boutons Les designs qu'ils ont mis Magnifique quoi Magnifique magnifique Donc voilà C'est ce que je voulais vous montrer Voilà Donc je vais vous laisser Avec le reste de la vidéo Je suis de retour Parce que là je ne vais plus bouger Jusqu'à peut-être Le mois prochain Mais cette fois-ci Je ne pense pas Que le prochain mois Ça ne sera pas à Paris Vous allez vous-même étonner Je suis trop excitée Bref Donc voilà Donc du coup Je vais vous laisser Avec le reste de la vidéo Le vlog Que j'ai pu filmer Je sais que c'est pas J'ai pas été très consistante Depuis et tout Les filles Je vous assure que Restez connectées N'hésitez pas à me suivre Sur Instagram TikTok Qu'est-ce que vous attendez aussi Pour vraiment m'encourager J'ai choisi les gagnantes Sur Par rapport au concours Et je me suis aussi basée Sur comment ces personnes-là Vous engageaient en fait Avec mes posts Donc les gens que j'ai vus Qui ont engagé assez Avec mes posts aussi C'est comme ça Que j'ai choisi aussi Les gagnants Voilà Parce que ça fait toujours plaisir De voir des personnes Qui vous suivent Qui vous encouragent En vous laissant des commentaires En aimant vos posts Et qui vous font aussi Des petits messages Assez sympas Voilà De toute façon Je referai d'autres concours Spontanés comme ça Que ce soit sur Instagram Ou sur Youtube Et tout simplement Pour vous remercier Pour toutes celles Qui me suivent Pour celles Qui me supportent Que ce soit vraiment Dans le silence Ou bien qui expriment La joie Quand elles voient mes vidéos Ça fait énormément plaisir Donc sur ce C'est la fin de ce vlog Et on se retrouve Une prochaine fois Si Dieu le veut Mercredi Pour un nouveau vlog Cette semaine J'ai quand même pas mal De choses à faire Parce qu'il faut que j'aille faire J'ai beaucoup de trucs à faire Mais vous allez voir Dans notre vlog Voilà Bisous Bye bye Ok À Zara Je me répare Pour aller à Paris Je suis en train Prendre d'autres pièces encore Voilà Donc je vais m'enlever ici C'est ouf La queue qu'il y a Le matin Donc ça Et c'est ça Ok Donc voilà La veste Qui va avec Le pantalon Que je vous avais montré Du coup Il y a vraiment Des défauts De fabrication Donc la veste En gros Elle me va Mais au niveau Des bras Parce que j'avais pris Extra large Parce que le pantalon Elle est vraiment large Et au niveau En fait De la couture Sur les bras C'est pas possible Mais je voulais tellement En fait avoir l'ensemble C'est facile Il y a beaucoup De défauts De couture En fait Si j'ai même plus Beaucoup de batterie Le soutien Donc là Je pense pas Que ça va aller Parce que j'aime pas Cette forme C'est quoi C'est maison Le jabi J'aime pas Ce genre de forme En fait Quand vous mettez Ce genre de forme Vous pouvez pas Forcément mettre Vos décolletants Ou alors Parce que ça Ça va sortir Voilà Donc ça Je préfère J'ai pris du E 36E Mais normalement Je fais du Ça dépend Les modèles Je fais du E Ou bien du F Donc Voilà Donc là Vous avez vu 34F Normalement Ça devait être 95G En France Et là J'ai pris C'est du 36DD Qui fait 95E Donc Tout dépend des modèles Franchement Voilà Ok Donc les filles Je vous ai pris C'était vraiment Un vlog rapide Dans les magasins Parce que Ma caméra S'est déchargée Et avec le nouveau téléphone Que j'ai Quand je vlog Et que je veux mettre En fait La vidéo Sur le montage Ça fait une couleur bizarre Donc J'ai plus du tout vlogué Là je voulais juste Vous montrer Mes derniers produits Soins Que j'ai reçus Et les produits Que j'ai testés J'ai eu le temps De tester Et que je kiffe Donc J'ai reçu Des produits Olé En Eryxen J'ai reçu Trois produits Donc j'ai reçu Le Daily Cleanser Eau de fruits D'orange Et PHA Que j'ai pas encore testé Qui sont Comme les fruits Quoi C'est orange Je sais pas Quelle texture ça a C'est une texture crémeuse Ouais Ça mousse aussi Après un peu Ça se voit que c'est un Un nettoyant assez Gentle Donc c'est ce que je vais commencer A utiliser dans ma routine Comme nettoyant Pour le visage J'avais commandé aussi La lotion En fait Pour les dark spots Pour les taches noires Que je n'ai pas reçu Je pense qu'ils en avaient plus Pour le moment Donc je recevrai ça plus tard Pour pouvoir tester J'ai reçu Le Col de Plunge Pore Mask Qui l'on a a déjà Utilisé Ouais Qui l'a déjà utilisé Et j'ai pris une crème de nœud Parce que j'avais plus de crème de nœud A base de bas couchioles Et AHA Donc ça base de rétinol En gros Voilà Rétinol c'est un ingrédient super bien Pour votre peau Si vous voulez vous débarrasser Dans tout ce qui est En montage Aussi de pigmentation Et avoir une texture assez lisse Pour votre peau Voilà Donc ce produit là Le Capture Total De chez Dor Intensive Essence Lotion La lotion du visage J'adore 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 Honnêtement Normalement C'est un produit Vous devez utiliser Avant votre sérum Ou votre crème de nuit Mais moi honnêtement Je l'utilise Le soir Comme ça J'adore 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 L'odeur Et la texture Sur la peau C'est un truc De ouf J'aime trop Voilà Et ce masque aussi Il est juste magnifique J'ai fait un tic-toc dessus Vous allez voir En fait Quand j'applique Le masque Comme ce masque là Qui est le masque Instant détox Resserre Les pores Absorbe Le sébum Archipurifiant Café et raisin De chez Caudalie Quand je le mettais Quelques minutes après Vous allez Vous pouvez voir Comme ça a vraiment Nettoyé Vous voyez Toutes vos pores En fait Et vous voyez Ça a vraiment Détoxé Détoxifié En fait Tout ce qui est Excès de sébum En fait Sur votre peau Voilà Et ça Ça sent super Super bon J'ai le parfum Mais finalement Même au javgost En gel douche Ça sent super 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 bon Donc là Je vais essayer Les affaires Que je voulais vous montrer Vraiment là C'est un peu Free Ma vidéo Parce que Aujourd'hui Je vais faire La vidéo Des tenues Mais je suis allée Déposer mes affaires Au pressing Donc hier J'étais au pressing Chez le tailleur Pour faire des sournais Sur mes pantalons Vous savez Qu'aujourd'hui Ça a bloqué La vidéo Mais bon C'est pas C'est pas gâté Donc voilà Je vais quand même Vous montrer Ce que j'ai pris Chez Zara Et essayer Les tenues Que j'ai sur moi Comme ça Vous avez Une idée De ce que J'ai pris J'arrête De me blatter Voilà Donc Voilà pour les soins Je mettrai tous les liens En bas N'hésitez pas A me dire Si vous avez déjà Testé les produits Que je vous montre Comment vous les trouvez Et voilà On va ajouter Olé Enres Dans notre routine Pour tester ces produits Parce que tout le monde En parle énormément Et ce produit là Franchement C'est de la bombe Je vais me faire mes ongles Je vais me faire mes ongles Mes pieds Comme je disais Je suis en train de pouvoir Je vais me faire de là Donc je vais me faire une pédicure Et une manicure Enfin une manicure Je vais juste changer la couleur En fait Et ça s'est cassé Je vais le faire de là C'est fini Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501